et plop les gens de retour sur cartel tycoon toujours en early access évidemment en une semaine ils vont pas déjà en sortir surtout qu'ils ont des plans sur sur pas mal de temps de ce que j'ai vu j'ai pas retenu quand est-ce qu'ils prévoyaient une sortie finale mais ils avaient pas mal de deux choses dans leur trello pour la sortie du jeu j'ai un petit peu baissé les volumes surtout la musique parce que la dernière fois je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu fort par rapport à ma voix vous pourrez me dire ce que vous en pensez et je pense que je vais essayer de garder ce rythme vu que c'est un jeu en early access qui a en plus à la chance d'avoir beaucoup de patch et pas une early access avec un patch tous les mois ou ce genre de choses là il ya eu déjà quatre patch depuis la semaine dernière alors je me souviens plus exactement quel jour j'avais streamer la semaine dernière mais du coup ça va faire pour les vod chaque week-end au final j'aurais enregistré qu'elle peut-être quelques jours avant le week-end et vous aurez du coup une avancée week-end par week-end de pas des patchs du jeu alors à peu près je vais pas forcément m'engager à toujours faire le stream le même jour mais je vais essayer de garder ce rythme du coup de de vous montrer du coup chaque week-end un petit peu l'avancée du jeu et d'avancer notre campagne et puis si la campagne est vraiment courte je sais pas si ça sera en vod mais en tout cas perso je continuerai je ferai quelques parties au moins une partie bac à sable après en stream je sais pas trop on verra en fonction des autres jeux il ya beaucoup de jeu je veux montrer et du coup voilà je en stream et en vod je ne suis pas sûr on verra selon vos retours aussi donc on peut continuer tout de suite notre sauvegarde du coup j'ai la date de la sauvegarde donc le premier stream c'était jeudi 22 non je me trompe l'agenda il me montre il me montre avril je me suis fait avoir plan et jeudi 1er avril et la dernière vod j'avais enregistré le 22 le lundi 22 mars donc à presque deux semaines ils ont fait ils ont fait quatre patchs ce qui est raisonnable on va dire oui il ya eu des petits patchs juste des minuscules patchs comme il ya eu des choses qui change un peu plus par exemple là maintenant quand on clique sur une une résidence on voit avec une animation vers tous les endroits à laquelle cette résidence est liée et en plus il ya une animation qui montre que l'argent vient de là et va jusque là bas c'est elle qui va là bas alors que là la ferme pareil elle est liée il ya des camions qui ramène l'argent et il ya l'entrepôt qui vient lui lui donner des sous il ya un problème d'argent qu'est ce qui se passe il n'y a pas assez d'argent seul dans ce bâtiment pour payer l'entretien effectivement et c'était un peu mon souci c'est que je n'avais pas assez d'argent ils ont aussi changé un petit peu sa capacité à lui je crois mais en fait c'est sa résidence elle a besoin de beaucoup plus de camions de transport je crois qu'ils ont un petit peu changé les capacités vous avez de l'argent vous pouvez réouvrir donc on reprend gentiment je me souviens qu'on en était avec puerto rico mais une chose à la fois ce cet entrepôt dessert l'aérodrome pour essayer d'avoir un approvisionnement en argent qui est continu pour le moment il ya plus d'opium que ce qu'un chargement de l'avion peut récupérer qu'est ce qu'on a d'autre comme informations ici on a tous nos entrepôts qui sont à l'arrêt c'est pas bien parce que je souhaite en tout cas donc là il ya pas d'argent là il ya de l'argent aussi il faut que vous avanciez il faut qu'il me faut un peu plus d'opium les gens donc voilà j'ai mis césar je mets césar dans la résidence puisque son pouvoir de livreur était change enfin le sera très utile transporteur ajoute deux véhicules au bâtiment pour améliorer la logistique et je j'ai lu dans un des patch notes que ça avait été un légèrement évolué et que ça a légèrement changé mais j'ai pas compris comment donc donc voilà vu que je n'ai pas touché au jeu particulièrement je ne pourrais pas vous dire donc la 11 plus 24 même 26 on prend en pendant un envoyé 26 max ça m'a l'air tout bon oui mais cet entrepôt non mais cet entrepôt peut pas aller jusque là bas lui va l'aérodrome aussi non mais toi je suis désolé tu peux pas aller à l'aérodrome t'es obligé d'aller genre là là il manque des légumes ici il ya quelques légumes donc toi tu as changé de cible tu vas y à cet atelier et aussi on peut on peut déjà mettre que ces fermes seront de toute façon pas gérer en argent sale c'est beaucoup trop compliqué acte avec les légumes et bien il n'y a pas de flèche qui va jusque là celui ci ne sert pas à grand chose alors si l'entrepôt ne peut pas aller jusque là avec non il vaut mieux il vaut mieux empêcher d'utiliser cette cette ferme pour le moment bon de toute façon c'est pas comme si elles avaient suffisamment d'argent donc il ya quand même deux camions qui ne travaillent pas alors que certains certaines fermes sont à l'arrêt donc c'est peut-être pas là au final le blocage niveau niveau camion ici c'est sûr qu'il ya un blocage on active tout on active tout celui ci on attend encore un petit peu là il ya un peu d'opium pas mal de légumes ici il ya beaucoup de légumes un petit peu de beaucoup d'opium un petit peu de légumes donc c'est un peu l'inverse celui ci on l'a mis en pause pour le moment et ici tu vas mettre ton opium là vu que celle ci pour le moment est en pause on va gérer comme ça on je regarde ceci si ça fonctionne bien alors toi toi tu es en fonctionnement tu es en fonctionnement pour nous transformer de l'argent sale en argent propre ici l'église est à l'arrêt l'église est à l'arrêt parce que de toute façon ici ici on a vingt mille ans peu qu'on peut se décharger compagnie de taxi par contre peut-être pas j'ai pas fait les calculs j'ai pas spécialement envie de sortir la calculette on va dire de devant vous de dans le stream mais il ya un le coup d'entretien est par demi à part demi journée l'argent blanchi et par x jours pour l'église c'est 7 jours pour le la compagnie de taxi c'est beaucoup moins je crois que c'est deux trois jours et du coup il ya un il ya un calcul à faire pour savoir combien d'argent est perdu et par type de bâtiment tout en se disant oui mais peut-être que je perds plus avec la compagnie de taxi mais je transforme plus d'argent plus vite où je transforme de l'argent plus vite alors que l'église la transforme moins vite mais plus d'un coup ce genre de choses je n'ai pas fait les calculs non c'est strictement rien ah oui là le le logo c'était parce que j'avais demandé plus de loyauté bref oui c'est quelle ferme je ne sais même pas si c'est celle ci très bien oui oui celle ci qu'est ce qu'elle a comme soucis ah il est relié à aucune à l'arrêt à l'arrêt toi tu vas par exemple récupérer tout ce qu'il ya dedans mais apparemment cette ferme là a le même problème que celle ci elle est trop loin des de tous les dépôts de tous les entrepôts donc ici il ya des véhicules qui ne tournent pas ici on diminue le stock parce qu'on fait pas un trajet ici on a de l'argent d'avance j j'ai du mal à comprendre j'ai l'impression qu'elle et de l'argent propre parce que là il n'y a pas eu un un trou de 2800 d'un coup parce que tout d'un coup j'ai l'impression que les entrepôts les bâtiments de conversion on somme pour leur entretien de l'argent sale et à un moment au bout de x ce jour et de l'argent propre donc ça se trouve le calcul que je disais tout à l'heure est un peu différent mais mais c'est l'impression que j'ai là tout de suite maintenant alors toi logistique est ce que tu au port tu as bien au port toi aussi mon fait je peux juste regarder là toi tu as nulle part mais le jour où on va t'ouvrir il faudra que tu exportes au port voilà tout va bien donc ici ici on a 65 légumes et on en rajoute encore ici on en a 30 si la résidence elle a pas besoin de plus de véhicules on va remettre notre capot dans cet entrepôt plutôt et en profiter pour desservir l'aérodrome puisque l'aérodrome est notre seule source d'argent sale pour cette résidence ah non il y a la résidence vient chercher ici aussi et le cirque le cirque il a fermé parce qu'on le nourrit pas en argent alors construire un cirque augmente un peu la loyauté mais c'est à la construction ce que j'avais un peu mal compris au moment de la construction de l'église aussi ça la construction que ça augmente la loyauté j'ai l'impression que c'est pas au global donc là il n'y a pas d'argent parce que la résidence récupère tout l'argent disponible 41 légumes sur 72 donc il ya encore de la marge on peut encore essayer de blinder plus les bateaux 41 sur 72 sachant qu'on peut leur mettre deux types de cargaison à exporter tac 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 j'ai pas fait gaffe mais je suppose que 11000 c'est exactement celui qui est là qui correspond juste à l'opium genre la 144 oua c'est 144 x 91 qui fait 13104 je suppose quand même sortir la calculette c'est intéressant à savoir alors 144 x 80 non pas 144 j'ai dit n'importe quoi j'ai dit si 144 144 x 91 ça nous donne 13104 c'est bien ça mais donc l'argent des légumes purs les deux dollars ils disparaissent dans la nature ou alors ils sont directement crédités sans que j'en soit informé sur cette interface je ne sais pas ici tout le monde a l'air content à toi tu as trop de pupéronine oui non mais non il faut que tu exportes et effectivement cet atelier là est plus vide il faut absolument que tu exportes et toi il faut qu'on supprime ta route voilà là c'est très bien au pire il ya déjà du toc ici ça n'a plus d'argent pourquoi pourquoi là ce que la résidence m'a menti elle n'a pas assez de véhicules toi tu peux faire quelques allers-retours voilà bon je pense que là ça fait déjà un quart d'heure je pense avoir repris les affaires qu'est ce que toi on peut ouvrir dans l'idée on peut dans les faits dans les faits il ya quand même beaucoup de à ici il faut changer changer d'atelier cet atelier va arrêter de produire parce que je ne n'ai pas fait gaffe par contre toi tu n'as pas de stock je pense qu'on peut oula petit lag je pense qu'on peut envoyer un véhicule à chaque à chacune des fermes pour les activer je sais pas si ça marche de faire comme ça dès que le mille est sorti ouais je sais plus où j'en étais donc on va se mettre là on va voir s'il y va ou s'il fait demi-tour il y va bien on va peut-être même essayer tout à l'heure on va on va voir si envoyer des légumes directement au bateau ça nous ça nous libère entre guillemets enfin ça nous paye directement de l'argent propre et du coup c'est comme ça qu'on obtient de l'argent propre uniquement quoi donc ici il y a ces deux fermes encore là il y a tout ce qu'il faut mille mille c'est bon il faut que tu reviennes récupérer l'argent qui est là avant qu'il ne se stocke trop voilà ici l'entrepôt de l'aérodrome enfin le stock de l'aérodrome se remplit bien quand cet entrepôt lui envoie exclusivement tout ce qu'il peut alors ici ici il y a trop ici trop du coup ça va attirer l'attention du coup on arrête d'envoyer de l'opium tout ça parce qu'ils n'ont pas de légumes du coup ils ne peuvent pas travailler voilà parce que quand les bâtiments sont comme ça en rouge ça fait augmenter la terreur est-ce que ça fait augmenter la terreur ah j'ai un doute là j'ai un petit doute je crois que ça fait augmenter la terreur mais j'ai un petit doute en tout cas si on a des étoiles ça peut attirer les forces de police les forces armées concernées plus rapidement donc là on a 74 légumes là on en a 20 on va attendre un petit peu plus que 20 ici toutes les fermes sont opérationnelles alors je crois qu'on a un centre de recherche qui était là bas faire affaire avec miguel oui il faut faire ça aussi mais le centre de recherche parce que le dépôt là il n'a pas assez de camions voilà si il pouvait avoir un camion plus ça pourrait être intéressant sachant que la résidence on pourrait l'améliorer on pourrait avoir des recherches pour les améliorer mais celle ci c'est déjà une résidence niveau 3 donc c'est déjà la meilleure résidence qu'on a et quand je vous parlais de l'argent qui des fins de des productions qui déborde des ateliers avant dans la démo que j'avais testé ça faisait la même chose avec les résidences mais apparemment plus maintenant et ici on se rend compte que la résidence a trop d'argent commence à avoir trop d'argent alors qu'elle à l'épisode dernier c'était c'était pas la joie donc on va envoyer un peu d'argent pour faire réactiver la compagnie de taxi on va dire à la place de à la place de l'église allez voilà l'argent est remonté quoi ? de quoi ? ça m'a bouffé 5000 balles d'un coup ? enfin 6000 balles ? j'ai cliqué sur on donc là il y a 5400 on va attendre du coup on va attendre un peu ici il y a combien ici ? il y a de l'argent il y a du stock alors que l'avion vient de partir ici on a des légumes ici on a un peu de légumes c'est ce dépôt là dont je parlais qu'on pourrait l'améliorer pour qu'il ait un véhicule de plus parce que quand il envoie deux camions nourrir les ateliers les fermes elles continuent de faire pousser leurs légumes tout simplement mais de quoi ça prend 6000 balles d'un coup ? j'ai l'impression que c'est bugué la reprise de la sauvegarde là la réserve il n'y a rien bon j'ai vraiment l'impression que c'est bugué donc on va arrêter tout simplement la panique de taxi et on va dire à toi prendre l'argent qui est là et te livrer l'argent à l'église voilà arrêter les livraisons tu reviens ici je ne sais pas pourquoi je pense que c'est un bug je vais essayer de m'en souvenir et de le report dès que possible sur le discord ici à 49 ici à 29 est-ce qu'on a livré au moins quelques légumes ici ? non que des légumes surprise voilà là il y a les cargaisons qui ont commencé à y aller donc on va reprendre pour les prochaines les livraisons à l'atelier et je vais essayer de faire gaffe au bateau bref je l'ai dit plusieurs fois mais on va le faire vraiment on reprend les missions donc faire affaire avec Miguel Angel gotcha puis terminer la quête du partenaire de Miguel avant que son contact ne se dégonfle Miguel c'est notre partenaire je l'ai mis ou je l'ai mis à l'aéroport à l'aérodrome donc ce qu'il faut c'est faire affaire faisons affaire livrer 100 unités d'opium pour obtenir un bonus de 10% d'argent je pense j'espère que c'est des livraisons tout moyen confondus marché conclu voilà donc il faut vendre 100 unités d'opium sachant que l'aéroport fournit 26 par 26 donc en cas de voyage de 2 jours c'est bon on en a 700 en stock le bateau est en train d'en vendre 48 et il en a une quarantaine avec celui-ci ouais 48 avec ce camion qui seront prêts à repartir donc j'ai pas spécialement une idée du temps logiquement on devrait être bon ça c'est plutôt le temps de recharge de la compétence c'est oui non mais la compagnie de taxi elle est buggée selon moi on va vendre 600 unités d'opium le 6 entre panctesses je sais pas exactement ah voilà il reste 13 jours 21h donc en 13 jours on a dit 2,4,6,8 jours théoriquement juste l'aéroport suffit et on a dit que 2 fois 8 c'était bon pour le port et apparemment c'est déjà fait bon je laisse les notifications se terminer avant de lancer le dialogue et je bois un peu césar observe les types en costume se glisser dans une voiture au vitre teinté il décroche son téléphone et compose un numéro qu'il connaît par coeur allo hola miguel je viens de rencontrer des contacts il semblait satisfait si le marché est conclu si le marché est conclu mais césar nous avons un autre problème c'est une question des 4 de paiement un paiement tu as accumulé une sacrée dette mon ami entre ton séjour à la résidence l'argent pour la compagnie taxi et bien sûr le deal avec mes acheteurs très drôle c'est noir mais c'est grâce à moi que l'affaire a été faite cet argent je l'ai gagné tes emprunts sont sur les papiers mais cet empire a été bâti avec mon argent la voix de miguel se met à trembler cela me fait de la peine d'en arriver là et je te conseille de ne pas essayer de me balancer la police n'acquérirait pas ta confession avec la même compréhension qu'un prêtre césar la solution est simple rend moi mon argent et nous sommes quittes qu'est ce que tu en dis alors notre ex partenaire enfin partenaire ex partenaire on va voir veut qu'on lui rende l'argent qu'il nous a prêté pour pour qu'on fonde cet empire est-ce qu'on est bon est-ce qu'on fait les bons comptes on lui on lui trouve de l'argent et on lui rend et comme ça on aura plus de dettes mais nous on a quand même un peu un pincement qu'il ne considère pas que qu'on a bâti l'empire ensemble quoi qu'il considère qu'il a juste été là pour nous donner de l'argent et en fait c'est tout ou est-ce qu'on lui dit oui oui bien sûr et on le bute parce que ben c'était un c'était censé être une affaire de partenaire et il n'y a pas d'histoire d'argent entre les partenaires il me semble on va on va être soft dans cette partie on va lui dire qu'il aura son argent tu l'auras ton argent tu l'auras ton argent Miguel ce n'est pas nécessaire de faire coller le sein tu as compris ton intérêt mon ami ne m'a déçoit pas il y a un clic et la ligne téléphonique devient muette et donc il faut avoir 50 000 d'argent propre sur le compte au bout d'un mois bon alors vu que j'ai essayé de bien faire en sorte d'avoir une belle économie ça fonctionne bien pendant que je vois qu'apparemment le titre je l'ai mal changé ça ne l'a pas sauvegardé quand je l'ai changé non c'est que j'ai pas changé j'ai pas changé le bon menu est-ce que c'est mieux oui euh tac tac voilà je disais donc euh on a déjà l'argent parce que euh parce que parce que j'ai fait une bonne économie euh et que en vérifiant que tous les camions ont passé bien tout ça tout ça on on a accumulé pas mal d'argent alors que ce n'était pas forcément l'objectif principal donc ici c'est plus ou moins en train de redévorder d'opium mais ici euh tous les camions sont sortis ah parce qu'il y a trois camions qui sont allés chercher de l'argent au port d'accord mais s'il y a trois camions qui ont cherché de l'argent au port ça veut dire que ça veut dire qu'il y a suffisamment de de camions au global j'étais en train de me demander ce qui se passait pourquoi tout d'un coup on avait plus assez de camions c'est juste pour ça et le bateau le bateau il va donc bien nous ramener 48 d'argent propre et euh 13 000 d'argent sale parce qu'on a des légumes propres et des légumes du coup je suppose que voilà que là il y a que l'opium qui compte et les légumes ne sont plus propres à la consommation on ne peut plus les vendre sur le marché c'est pour ça qu'il ne me rapporterait pas d'argent propre euh pourquoi pas voilà c'est tout ce que j'avais à dire ici tu as déjà 40 légumes tu livres cet atelier qui en a 24 très bien celui-ci en a 21 et j'ai toujours pas lancé le dépôt donc le dépôt on va faire la recherche pour avoir le dépôt niveau 2 ce qui fait que chaque dépôt me coûte enfin que les dépôts niveau 2 me coûteront plus cher mais qu'ils auront plus de stock plus de camions alors la taille je sais pas à quoi ça correspond du coup et ils peuvent envoyer à deux destinations donc à la fois il y a plus de camions et envoyer à deux destinations euh ça va me permettre de bah de livrer les deux ateliers simultanément ce qui ce qui n'est pas pour me déplaire justement bien au contraire donc là c'était bien un légume pour 3 d'opium ah oui non parce que là c'est c'est 144 48 3 doit faire 144 c'est pour ça qu'on en vend autant donc en fait juste un chargement de bateau ça faisait la mission euh faire affaire qui a des bonus euh du coup d'argent ils me sont reversés toi tu clignotes depuis tout à l'heure qu'est ce qui se passe quête des lieutenants quête de lieutenants vous pouvez faire une enquête pour n'importe lequel des lieutenants de votre cartel pour cela cliquez sur le bouton accepter la quête dans le profil du lieutenant vous ne pouvez prendre qu'une seule quête par lieutenant et vous ne pouvez pas entamer de quête avec un autre lieutenant avant d'avoir achevé celle en cours une fois la quête accomplie le lieutenant recevra des points d'expérience supplémentaires et son allégeance augmentera ok donc il voudra il sera plus loyal mais il y a des chances qu'il veuille monter aussi dans les hiérarchies ou ou au moins un meilleur salaire il peut interrompre une quête quand bon vous semble et y revenir plus tard ou entamer une autre quête avec un autre lieutenant dans ce cas cliquez sur le bouton annulé la quête sur le profil du lieutenant ou cliquez sur le like l'icône de point d'intégration dans la fenêtre de quête ok le lieutenant concerné perdra un peu d'allégeance par exemple là on va sur lui voilà choisi on peut demander d'accepter sa quête c'est très bien il y a personne qui a une quête il y a personne qui a une quête personne n'a de quête c'est très bien moi non plus j'ai pas de quête pour moi même très bien je sais pas pourquoi ils m'ont mis ce tut ah j'ai perdu en argent propre pourquoi je perds en argent propre très certainement à cause de ces fermes là du coup ou alors le bug ici ça faisait que ça les transformait immédiatement peut-être là ça transformait peut-être l'argent immédiatement pour remplacer l'argent enfin le temps perdu on va dire donc ça on n'exécute pas une quête de on aimerait plus de loyauté mais on va pas le faire comme ceci toi tu vas arrêter de livrer l'église tu vas livrer le les taxis tu as quelques véhicules de disponibles ouais il n'y a pas d'argent retourne l'arme ici qu'est ce qu'il y a il y a trop d'opium il faut qu'il y ait un camion là qui s'y dirige non il va pas au bon endroit dommage qu'il ne priorise pas la ferme pleine tu vas aller là il y a besoin de plus de véhicules ici aussi et ici il y a trop d'opium très bien donc toi tu livres à celui-ci et ici il y a aussi trop d'opium ah ça commence à être gênant c'est à ce moment là qu'on active celui-ci et que lui on lui dit en fait non c'est un entrepôt celui-là c'est un entrepôt je croyais que c'était un atelier ok bref là il y a 11 légumes ici il y en a 44 toi t'es blindé donc il faut aller là-bas euh non toi à la limite tu peux aller ici et toi il faut que tu te réactives vu qu'ici nos deux ateliers sont débordent de je pensais que j'avais mis un atelier là je me suis trompé vu que de toute façon nos deux ateliers débordent de d'opium il faut absolument envoyer de l'opium plus loin donc ce plus loin pour le moment c'est l'aéroport il y a tous mes entrepôts qui sont en train de déborder donc la compagnie taxi on a 51 000 et 90 000 on a juste perdu l'argent et la compagnie a cessé d'être opérationnelle non assez bien ça euh la compagnie taxi est entièrement buggée dommage parce qu'on avait besoin de d'avoir plus d'argent alors toi tu vas livrer du coup de l'argent au centre-ville c'est au centre-ville là port vers maritime vers puerto rora toi tu vas pouvoir te servir de l'argent ah non 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 tu tu veux pas la résidence non non ici je vais faire avec mes deux lieutenants le boulot d'une résidence en espérant que cette résidence ce cirque ne bug pas comme le comme le l'usine le l'usine comme les taxi oula sauvegarde ça me fait bugger le cerveau non c'est pas vrai c'est pas la sauvegarde qui me fait bugger le cerveau c'est moi tout seul donc tu vas livrer ici et toi tu fonctionnes bien donc donc je ne sais pas tu n'as pas assez d'argent résidence toi tu vas arrêter de livrer de prendre de l'argent du port c'est trop loin pour toi il faut que tu viennes là ici on a bien diminué le stock ici là quand même on peut augmenter aérodrome 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 ici nous avons 111 sur 125 ici 107 sur 125 20 légumes 47 légumes on peut peut-être alterner ici il y a clairement besoin de plus de véhicules c'est celle-ci donc toi tu vas aller là et tu vas livrer de l'opium ici du coup tu arrêtes les livraisons tu vas là et tu vas livrer un peu d'opium à l'aéroport aussi en vrai tout ça me dit que je devrais faire un autre atelier dans la portée du maximum possible on va mettre le jeu en pause on va laisser juste les camions passer parce que je ne sais pas ce que ça fait de détruire une route sur laquelle il y a déjà les camions voilà on démolisse ça on démolisse ça on va construire un atelier voilà la route donc là la route est faite oui on peut venir là directement ça va nous faire un atelier de plus qui sera il est hors de portée de celui-ci non bah non annulé ici j'aimerais bien qu'il ait un atelier dans sa portée donc on va le faire là plutôt tout simplement mais clairement ici ça aurait été parfait parce que là cet atelier il est que dans la zone de celui-ci alors que là il aurait été dans les deux zones je sais pas trop ce que je vais faire peut-être que je vais le détruire lui quitte à remettre un un dépôt par là je sais pas qu'on voit la recherche ici le niveau 2 il reste un jour on peut reprendre là on est en train de déplacer le problème à l'aérodrome parce que l'aérodrome il reçoit de l'opium de la part de tous les entrepôts et il va être blindé de ouf c'est pour ça que je veux construire cet atelier qui lui enverra ses productions au port or qui or qui n'est pas censé avoir de soucis toi ta capacité de transfert elle est de combien chargement m vitesse moyen chargement s vitesse très rapide bah lui il est déjà à 75 sur 75 vous voyez donc toi tu vas plus aller à l'aérodrome tu vas aller dans celui-ci toi il va falloir que tu livres cet atelier aussi tu vas arrêter d'aller à l'aérodrome toi aussi ici ça non c'est plutôt celui du bas qui entre guillemets manque d'opium ça aurait été cool de pouvoir livrer à ce dépôt sinon que le dépôt soit une destination d'autres dépôts parce que lui il est idéalement situé au milieu de tous les autres qu'est ce que tu fais toi ? que tu sois ici l'aérodrome 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 on pense pas qu'il va se vider de sitôt mais il fait ce qu'il peut le cirque me blanche l'argent on a eu la recherche donc normalement on peut améliorer le dépôt lui améliorer on va peut-être rechercher le niveau 3 maintenant non dépôt pour le niveau 3 il faut 47 000 sauf que 47 000 sachant qu'on doit garder 57 000 pour la mission ça va pas être possible donc toi t'as un atelier là pif lui ouais ils sont au même niveau donc c'est pas grave ici il y a trop de légumes mais tu as un camion de plus tu peux vider en priorité la ferme qui est pleine je préfère vider celles qui sont pas remplies à craquer c'est dommage c'est dommage toi comme atelier logistique je t'ai pas dit de venir ici mais ça c'est comme ça qui m'arrangerait on est d'accord qu'ils ont pas forcément beaucoup en sortie ils en ont quand même et la recherche pour les ateliers niveau 2 qu'est-ce que ça donnerait ? les ateliers niveau 2 pourraient avoir deux destinations mais pour le moment il n'y a qu'un seul port qui peut accueillir leur ce dont ils peuvent vendre enfin l'aérodrome aussi mais je m'embête pas à cacher de l'opium pour au final le faire passer par l'aérodrome par contre ça clignote c'est bizarre par contre deux camions ça fait que le trajet serait plus le stock de sortie ne serait jamais jamais rempli en même temps pour le moment c'est pas le stock de sortie qui se remplit c'est plutôt celui d'entrée donc toi tu me dis que t'as pas d'argent mais en vrai t'es à 20 000 ça qui me fait bizarre c'est qu'une fois qu'on arrive à la fin il n'y a pas un début ou une fin d'argent qui disparaît du stock quoi je ressors la calculette parce que du coup ça me perturbe trop mais par exemple là on a 725 d'argent sale fois 4 jours fois 2 fois par jour donc fois 8 ça nous fait 5800 c'est ça en fait c'est qu'il consomme il a un coût d'entretien de 5800 et à heure fixe entre guillemets à jour fixe il nous donne de l'argent propre mais sinon il consomme l'argent sale dans son entretien petit à petit ok ça ça me va c'est juste que il faut comprendre c'est mieux de comprendre je trouve et si je fais le même calcul avec l'église donc l'église c'est 200 d'argent fois 7 jours fois 2 fois par jour donc ça fait 2800 c'est bien ça c'est bel et bien ça donc c'est il n'y a pas d'argent qui est gagné ou perdu c'est pas un coût d'entretien en vrai c'est je sais pas c'est le petit incrément qu'elle a besoin régulièrement je ne sais pas trop comment dire bon là par contre lui il récupère 13000 par 13000 théoriquement maintenant il va recevoir plus d'argent et lui il est déjà blindé alors là 13000 on va déborder en argent euh qu'est ce qu'on peut faire il va falloir qu'on fasse une résidence je pense mais je ne pense pas pouvoir produire de résidence ici comme ça limite de 2 sur 10 ça c'est un dépôt ça c'est une plantation si je regarde les cultures ici c'est bel et bien de l'opium qui marche bien je veux enlever mince on reclique dessus donc là il y a 8000 il va y avoir 5000 après si 5000 ça va passer mais de justesse par contre je sais pas pourquoi j'ai 2 j'ai 2 résidences j'en ai une ici c'est vrai c'est tout c'est un dépôt ça c'est une plantation je ne sais pas trop l'hôtel qu'est ce qui permet lui par exemple on pourra prendre un hôtel qui permet d'exporter de l'argent sale au point de vente ou le livreur en ville 1 ou de les livrer en ville 1 ou de les livrer en ville 1 ou 2 dans les bâtiments qui permettent de blanchir l'argent je vois pas pourquoi on exporterait de l'argent sale dans des points de vente mais ok dépôt de district une plaque tournante utilisée pour acheter et stocker des ressources aussi bien légales qu'illégales donc ça nous ferait un dépôt un stockage en ville avec un camion pas de rayons d'action 3 destinations et on pourrait mettre 3 bureaux dedans apparemment un qui fait des achats de matières premières basiques qu'un département de matières premières chimiques qui achètent des substances chimiques en gros il est toujours à la pointe du progrès mais le chimique on n'y est pas encore et un bien de consommation permet d'acheter des appareils et des marchandises d'accord la loyauté on peut avoir un club de salsa et un parc d'attractions et si on veut juste et voilà et le casino rapporte de l'argent mais pas de loyauté et le casino peut blanchir 12000 en 7 jours comparé au 2800 de l'église je pense qu'on a assez d'argent pour augmenter notre loyauté ouais voilà bon moi j'ai mes sous ça m'embête beaucoup que la compagnie taxi soit buggy je peux peut-être la détruire attendez non je vais pas la détruire comme ça si jamais je pourrais envoyer la sauvegarde au développeur si jamais ils ont une solution ça sera avantageux toi cet atelier arrête de livrer livre celui ci en vitesse celui ci qu'est ce qu'il a il a il a trop de légumes en fait donc non je suis bien du coup celui ci ouais celui-là aussi a trop de légumes ok il y a tout qui a trop de légumes sauf lui qui en a plus aucun c'est ça de se dire je vais micromanager et en fait d'oublier donc toi tu vas au mauvais endroit c'est super toi qu'est ce qu'il se passe peut-être l'opium a envoyé l'opium à l'aérodrome mince j'ai cliqué à côté j'ai cliqué sur la ferme mais surtout que je veux le faire revenir là-bas donc c'est un peu dommage alors à la limite tu livres tes légumes là faut que tu sois là j'avais oublié que livrer ça voulait dire qu'il s'arrêtait pas et toi tu vas livrer tes légumes ici tu vas peut-être faire un ou deux voyages pour que le l'entrepôt se remplisse un peu non peut-être juste un seul parce que lui se remplit et j'aime pas trop le fait qu'il se remplisse comme ça on a dit qu'on pouvait l'améliorer d'ailleurs ce qui fait qu'on pourrait livrer alors lequel a pas assez d'opium pas lui, pas lui, pas lui au lieu de livrer une destination supplémentaire on va juste lui permettre d'avoir un camion de plus par défaut pour aller livrer l'aéroport ça peut être bien aussi et et plus de stockage avec tout ça j'ai là y'a trop d'argent donc on va arrêter les livraisons ici on va les arrêter ici aussi on était pas à 13 000 il y a eu une... ah bah oui il y a eu une baisse de productivité vu que cet atelier n'avait plus de légumes c'est logique 3 000 unités perdu pourquoi ? à cause d'ici qu'on a débordé et pareil donc on a perdu 6 000 balles juste parce que le cirque n'est pas suffisant mais attendez vous pouvez pas faire de bijouterie ici non on peut pas faire tous les mêmes bâtiments partout intéressant j'étais pas sur ou au courant de ça donc le parc d'attractions on a déjà un cirque on va quand même pas puiser on pourrait faire un organisme caricatatif mais je vois pas trop l'intérêt là tout de suite et on pourrait avoir une bijouterie ou un casino casino en 7 jours en 7 jours coup de l'entretien 800 coup de l'entretien 900 ok ils ont une réserve de 45 000 chacun ils font de l'argent propre tous les deux celui-ci il blanchit 12 600 alors que celui-ci ne blanchit que 11 200 donc un tout petit peu moins en 7 jours aussi mais il coûte moins cher euh non moi là je suis en train plutôt de déborder d'argent à cause du du port donc je veux plutôt je veux plutôt me débarrasser du plus d'argent possible le dépôt de district je sais pas trop ce que c'est ah oui 600 d'argent toujours au secours c'est 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 même moins que l'église quoi euh du coup ici un casino ou une bijouterie mais euh je vois pas trop l'intérêt de la bijouterie quand on peut avoir un casino donc je sais pas si ça je vois pas pourquoi il y a ça parce que le casino il a beau être un peu plus cher il est euh euh il transfère plus d'argent quoi et en plus on peut y il en plus on peut y faire augmenter notre loyauté donc euh je vois pas intérêt moins 5000 d'argent propre perdu voilà la mission est faite une dette terminée ah tôt le matin dans son bureau qui domine la ville Miguel sourit un pistolet à la main tandis que César approche avec un grand sac de sport ah César je savais que tu ne me laisserais pas tomber César dans le sac Miguel l'ouvre d'une main et fouille la masse de billets il a les yeux écarquillés et part d'un rire de Yen on lui a donné de l'argent propre dans un sac c'est bizarre profite de ta fortune Miguel mais sache que désormais c'est moi le boss la déclaration de César stoppe net le rire de Miguel aussi sûrement qu'un coup de rasoir mais César nous sommes partenaires non ? nous ne l'avons jamais été tu l'as dit toi même ce cartel a peut-être été fondé avec ton argent mais ce sont mes mains à moi qui ont bâti cet empire j'ai remboursé ma dette tu vas rembourser la tienne ça me va incroyable tu crois que je vais céder comme ça ? regarde autour de toi tu n'as plus rien à me reprocher mon ami mais ne t'inquiète pas si tu es loyal tu pourras même garder ton château dans les nuages on va dire que c'est un geste de bonne volonté si ? Miguel s'affaisse sur son siège sans voix on a un accord et ce n'est pas trop tôt car tes dettes ont fait un trou considérable dans nos comptes je me souviens que tu me disais qu'être dans ce métier c'était comme se trouver face à mille portes fermées à clés et bien Miguel une opportunité s'est présentée un acheteur proposant un marché d'une centaine de portes il vient de l'étranger et il aime parler franchement et le chocolat onctueux mais il ne traite pas par bateau entier et il doute de notre capacité à faire face mais il ne traite que par bateau entier et il doute de notre capacité à faire face mais avec ton aide Miguel je crois que nous pouvons y arriver donc il avait bien un flingue à la main pour me buter si jamais je loupais la mission je sais j'ai vu ça sur un stream capturez les ports donc là on en a un sur trois on commence à les ports il n'y a que trois ports ici il y en a un effectivement ici il n'y en a pas il y a un aérodrome et un village le village peut être intéressant ici aussi il y a un aérodrome ici prochainement ok ici aussi il y a un aérodrome ok quand gang ennemi il faut une guerre c'est des 100% de vos liquidités oula ok et là pot de vin ah oui on est en guerre contre eux du coup si on passe par leur centre ville ils nous prennent tout alors que là ce n'est que le gouvernement du coup ils prennent leur part quoi mais ce n'est pas un gang ici aussi il y a un village mais il n'y a pas de port ici il y a un poste frontalier ici aussi ici il y a un port voilà donc je peux avoir la carte plutôt oui il y a un port là un port ici et celui qu'on a déjà là donc en gros il faut prendre ces trois territoires là enfin prendre on peut juste prendre les ports mais dans l'idée ça va nous limiter de n'avoir que les ports donc on va prendre la zone tant qu'à faire ce sera plus simple comme ça on n'aura pas de taxes en passant en ville et on pourra exporter de n'importe où vers ce port là si on en a envie il faudra prendre cette zone et potentiellement celle là aussi pour pas qu'on ait une taxe et celle ci par contre elle sera obligatoire parce que sinon je sais pas sinon toutes les marchandises tout l'argent des marchandises se fera stopper net par la ville alors que à la limite si on prend pas ici théoriquement théoriquement le véhicule peut passer comme ça hop par cette route il est pas passé ni par cette ville ni par cette ville du coup les taxes ne prennent ne sont pas prises donc en vrai on peut juste prendre ces deux zones là je pense et prendre les zones ça permet d'avoir les villes pour le blanchiment de l'argent du port d'à côté ce qui est quand même quoi qu'il arrive très pratique ici c'est prochainement tac 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 ça c'est une résidence donc ici gang ennemis très bien mais c'est un gang qui a quelle force alors si je te dis d'aller là il a 3 en force ok de toute façon il va nous falloir plus de lieutenants est-ce qu'il y en a un de gratuit ? toi t'es gratuit sinon les autres toi tu peux faire des affaires est-ce qu'on sait quel type de marchandises on peut faire affaire pas l'impression toi t'es un cultivateur d'opium la famille Wilson cultive ses terres depuis plusieurs générations et elle n'hésite pas à prendre des armes pour se défendre Ahiga ne souhaite qu'une chose s'enrichir, éviter ce trou pourri il est prêt à se salir les mains pour ça réduit l'intervalle de production d'opium de 50% dans une zone autour de lui seulement 50% oui ça augmente considérablement mais lui c'est la coca lui ou elle Gabriella Soto je pense que c'est plutôt elle quitte à supporter une existence pleine de douleurs et qui n'a aucun sens pourquoi ne pas en profiter pour rire un bon coup ? Felipe utilise l'humour pour arriver à ses fins on entend rire jusqu'à la banque Felipe Norman alias Cuchuflettero il est nouveau j'essaie de voir qui je pourrais envoyer parce qu'il faut garder des 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 agents comment ils s'appellent déjà des lieutenants en ville pour garder le contrôle des villes il faut en garder au point de vente pour garder le contrôle des points de vente donc là en fait je ne peux pas attaquer sans me débarrasser de quelqu'un enfin si il y a lui qui peut attaquer sans que ça ne nous limite on pourrait attaquer avec ces deux là ce qui nous fait une énorme force de frappe lui à la limite aussi mais si on attaque avec ces deux là il nous faut un autre lieutenant pour prendre sa place est-ce que lui on pourrait l'envoyer potentiellement j'ai pas l'impression que vraiment beaucoup d'eau de plus ça changera la vitesse à ce point là on va faire un don à l'église toujours on veut augmenter notre loyauté parce que là on va partir en guerre et partir en guerre va augmenter la terreur et on a pas envie d'avoir des soucis avec la police je vous promets je vous les montre pas dans ce jeu mais c'est très gênant les différentes polices sont vraiment gênantes donc toi tu as des réserves, tu as des réserves, tu as des réserves de légumes je regardais ici il y a beaucoup de légumes en stock ici il y a beaucoup de légumes en stock on va mettre en pause quelques fermes on a 4 fermes en pause parce que toi tu as beaucoup de légumes en stock les deux des trois ateliers ont beaucoup de légumes le troisième en a pas mal donc je disais on va recruter Felipe Norman Cuchufleteiro qui est relativement bon livreur voulez-vous engager Felipe Norman dans le futur ce lieutenant peut devenir le nouveau capo engagé oui maintenant il y a une confirmation toi tu vas aller ici et toi on peut commencer la guerre tout de suite je pense ici ici on est en galère de livrer tout l'opium et je vais virer mon chef mais mon chef ne ramène que deux camions et là il y a deux camions qui ne font rien l'aérodrome est rempli jusqu'à quasiment déborder donc toi tu vas aussi aller à cet endroit là ça va faire augmenter la terreur et c'est pour ça que j'essaye d'augmenter dès que je peux le ma loyauté on a 600 légumes 700 d'opium et on peut pendant que j'y pense essayer de faire affaire faisons affaire on peut livrer 300 unités d'opium je pense je pense qu'on peut les livrer vu que c'était 13 jours la fois d'avant pour obtenir 20% d'argent en plus marché conclu et là on a 14 jours lui il est blindé de toute façon lui il est blindé le port théoriquement il est lui aussi blindé voilà il envoie par pack de 60 donc 300 on a 14 jours 60, 60, 60 ça fait 3 x 4 12 jours ça fait 12 jours et on a fait 3 x 6 18 on a fait 180 et ça c'est sans compter les avions donc toi tu as livré de l'argent à la demoiselle ici on a une guerre qui commence j'avais cru lire aussi que la loyauté et la terreur il y en a un qui était globale je crois la loyauté est globale mais la terreur est en fonction de chaque zone quand je clique sur une zone je vois pas de terreur différentes donc ça me paraît bizarre oui ça j'ai vu une nouvelle quête vendre de l'opium je pense que ça va se faire tant qu'à faire autant prendre des quêtes pendant qu'on prend les ports voilà terreur n'a pas trop trop augmenté mais on est quand même déjà proche de la dea je pense qu'on va quand même s'autoriser entre guillemets à être embêté par la dea parce que parce que la zone est vraiment petite là ils ont rééquilibré aussi pour que les derniers soient vraiment durs à avoir mais potentiellement les premiers sont plus faciles et puis ça vous montrera le gameplay pas comme si c'était full facile pacifique parce que ce n'est pas non plus le jeu la dea je crois que c'est pas très gênant qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font qu'ils font ils font des enquêtes à la frontière le gouvernement peut ouvrir des enquêtes sur les ventes de vos bâtiments et les saisir donc ils ils regardent du coup chaque bâtiment et ok et confiscation certaines marchandises sont confisquées aux frontières aux frontières ça veut dire seulement aux bâtiments d'export donc les aérodromes port et checkpoint à la frontière poste de frontalier la police elle elle peut propriété saisie elle peut saisir un bâtiment donc un bâtiment suspect de la ville va être saisie autant la dea elle saisit de l'argent elle saisit des marchandises mais en vrai bon bah tant pis quoi on a perdu quelques caisses d'argent ou de marchandises mais tant pis autant la police elle saisit le bâtiment elle le bloque pendant genre deux semaines je crois que c'est 14 jours et après seulement elle après seulement on peut payer pour récupérer ce bâtiment voilà donc là il y a des voitures de police qui arrivent dans les bâtiments et qui et qui essaie de les saisir et qui si jamais il y a des marchandises illicites les saisissent les fédéraux un bâtiment suspect et d'autres aux alentours vont être saisis donc c'est la même chose sauf que par exemple ici par exemple si c'est ce dépôt qui saisit ils vont trouver une zone je pense que c'est ça de ma mémoire mais ça a pu être équilibré vu que j'y ai joué il y a plus d'un an une zone comme ça et tous les bâtiments qui touchent cette zone vont eux aussi être saisis même si ils n'ont pas été fouillés par la police et du coup ça commence vraiment à être gênant là t'as toute ta prod qui peut être par exemple ici avec un peu de malchance t'as toutes les fermes qui sont bloquées en même temps et du coup faut toutes les racheter je sais plus c'est de l'argent propre ou sale mais dans tous les cas c'est gênant parce que ça me bloque tous mes légumes quoi d'un coup et après je n'ai jamais été plus loin et là il y a aussi immeuble saisi un bâtiment suspect de la ville va être saisi ça je ne l'ai pas vu tac et je n'ai pas été plus loin donc je ne sais pas trop explosion de bâtiment élimination je pense qu'à je crois qu'en tout cas les deux derniers armées des états unis c'est ya t'es vraiment t'es vraiment dans la merde si t'arrives à ce niveau là l'armée nationale je sais pas trop blocus de la ville blocus de la frontière le transport ne peut pas passer à travers la ville toutes les marchandises transportées suivant un itinéraire avec une ville bloquée s'en font confisquer ok ça c'est gênant la frontière sera totalement fermée au transport de marchandises toutes les marchandises laissées là seront détruites ça peut être très gênant mais je crois que la CIA un bâtiment suspect et d'autres alentours vont être démolis c'est encore pire quoi on peut même pas les racheter faut tous les reconstruire Toi t'as pourquoi t'as un véhicule qui ne fait rien très certainement parce que lui il est rempli où il était rempli jusqu'à ce que l'avion décolle je vérifie vite fait les entrepôts toi tu vas à l'aérodrome toi tu vas à un atelier toi tu vas à l'aérodrome euh non tu vas fournir 7 ateliers plutôt toi qui fournit déjà les 3 ateliers tu peux aller à l'aérodrome voilà donc là on a déjà livré 284 sur les 300 et il nous reste 8 jours donc je pense que la mission est d'ores et déjà considérée comme réussie on amasera cet argent sale qui est stocké un peu partout ici il y a que 7000 d'accord très bien ici il y a combien ? ici il y a 60 000 quoi ? alors livrer et arrêter la livraison ici il y a combien ? ici il y a 17 000 très bien je 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 hop là j'arrête là 30 000 oui on déborde on déborde ici il y a quand même 40 000 c'est beaucoup trop euh mais c'est comme ça toi tu vas tu vas tu arrêter les livraisons euh hop et toi est ce que tu as un emplacement libre ? ce serait cool que tu viennes euh à la ville je sais pas si des camions peuvent venir à la ville directement on verra on verra ça dans le prochain épisode parce que celui-ci est plus long que ce que j'avais prévu mais je me suis laissé emporter donc j'espère que tout ça vous plaît que ces épisodes vous plaisent que le jeu vous plaît euh n'hésitez pas à à me dire ce que vous en pensez à me dire s'il y a des choses que vous pensez que j'ai loupé s'il y a des choses que que j'ai peut-être pas dites qui qui pourraient être plus claires etc si vous avez vu des bugs avec un timestamp n'hésitez pas non plus je pourrais les transférer les transmettre aux développeurs et je vous dis du coup euh à très vite ! à très vite !